Les chéries, juste, ayons une vraie conversation, je te parlerai vraiment. Ça va te coûter très cher. Quoi ? Bruna, Christophe, t'as de la chance, je fais pas de drogue, limousine et je veux trois jours d'hôtel, ça fait partie du contrat. T'as raison, j'ai besoin de relaxer. C'est, même les coutures, même les fringues sont sales, mais tous les objets autour d'elle sont sales. Le téléphone date de 70, il y a des gens qui rient au 18ème degré dans la salle. Au lieu d'encourager quelqu'un qui se sort de la merde, il dit tout est sale. Viens bébé, viens. Elle est exceptionnelle. Un avis, c'est comme un gros du cul, tout le monde en a un. Et lui, là, 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 là ! Honnêtement, je vais te dire exactement ce que je t'aurais dit si t'étais pas là. Moi, j'ai un malaise quand je te vois, globalement. On a beaucoup de gens qui dénigrent, mais en fait, ces gens-là, ils ont fait quoi ? Ils ont fait rien. En fait, leur qualité, c'est de critiquer les gens qui ont envie de se faire une situation où se lever au matin et se battre. Des gens un peu comme ce petit gros, là. Non, 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 non. Je ne parle pas aux ânes, ça les instruit. Mais t'es pas un âne, toi, t'es un abruti. Tu es chum ! Parfois, tu me mets mal à l'aise en tant que t'es spectateur. Non, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Parce que là, là, quand vous parlez de ça, je vais vous dire quelque chose. Chérie, dis que tu veux. Non, laisse-la, là, parce que ça mérite. J'ai peur, j'ai peur. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai auteur, compositeur, j'ai fait trois albums. À chaque fois que les gens sont dans la merde, ils m'appellent pour un record d'audience. Je suis partie à l'Ossan de l'Est. Laissez-moi parler. Parce que là, je ne suis pas au tribunal et faire mon procès. Je suis venue parce que j'aime bien Cyril et j'aime bien Mathieu. Quand vous me comparez, moi, je n'ai rien contre cette femme. Pas du tout. Non, mais attendez, parce que là, c'est très sérieux. Moi, je n'ai rien contre cette femme. Vous savez, quand vous avez fait trois albums que vous écrivez, composez et payez votre musique et qu'à chaque fois, vous faites un record d'audience et vous remplissez le théâtre de Trévis sans promotion, sans attaque de presse et qu'il y a Jean-Paul Gauthier qui vient vous voir ou des grands réalisateurs, ne me comparez pas à quelqu'un qui n'a jamais rien fait, à qui on a tous servi sur un plat. Donc là, je vais me mettre là. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu aussi. Ah, c'est dans son reste. Oh, pas mal. Ah, t'es fait. Ah, t'es fait. Sorry. Donne-moi ça. Ah, non, il a loupé. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà. Alors. Descends. Je vais te redire ce que je t'ai déjà dit. Je trouve que tu gagnerais à en faire un peu moins parce que... Je vais me remettre. Attends, je peux faire une phrase au bout de 20 secondes ou pas ? Attends, laisse-moi finir. Je sais ce que c'est que de monter, ce que je ne ferai jamais. Monter sur une scène, apprendre du texte, avoir des gens en face de toi. Je sais que c'est dur et j'ai grand respect pour ce qu'ils font. Je ne l'ai jamais fait. On va peut-être applaudir cette fois-ci, il a un peu gentil. On l'a applaudi un peu. Sauf que quand je vois, par exemple, comment tu traites les followers ou les twittos... Tu rigoles ou quoi ? J'ai un million points ? Sans promotion, je n'achète rien. D'abord, tu ne peux pas. Dans l'émission, tu m'as dit, il ne peut rien m'apporter, donc je n'ai rien à écouter de lui. On ne peut pas écouter que les gens qui peuvent t'apporter quelque chose professionnellement. Mathieu. Il n'y a pas terminé. Et il y a un autre truc aussi que je ne trouve pas ça très bien. Tu dis, on s'en prend aux femmes et tout ça. Mais on peut s'en prendre aux hommes aussi. Tu peux dire qu'il n'a pas de carrière, qu'il est nul. Mais quand tu dis à Laurent Fontaine, tu es un tigreau, tu es moche, tu es dans les machins. Ça, ce n'est pas possible. C'est une description. C'est une description. Je ne veux pas dire que c'est Brad Pitt. Merde ! Je n'ai rien contre lui. Je ne joue pas le physique. C'est une description. Je dis, toi, tigreau, j'en ai le marre que tu m'insultes de sale. T'as été blessé, franchement. Mais non. Putain, mais je me suis fait enculer. Je me suis fait... Oh ! Hé, hé ! Excusez-moi, j'ai me relevé. J'arrive. 12 minutes. 12 minutes. Les mecs, ils sont à 300 000. Ils montent à 600 000. Ils font un point à 900 000. Et je me fais insulter. T'imagines dans l'autre sens, si c'était dans l'autre sens. Oh, écoute, Mathieu. On est amis, hein. La petite grosse. Arrête de le défendre. Arrête de le défendre. Oh, là, 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 Mathieu, il défend. Non, mais Mathieu, allez, répète. Je n'ai pas des arguments à filer. Alors, lui, il peut dire... C'est le petit gros carré, il a fait 20 télés sur TF1. Oh, là, là, il retourne sa veste. Alors, là, je suis dégoûtée. Mais quelle veste qu'on joue, j'en ai ? Je pensais qu'on était amis. Donc, moi, je peux venir et te sauver ton émission. Je peux te sauver ton émission de faire un 300 000, un 600 000, un 100 000. Tu m'envoies même pas un message pour me dire merci. Et je dois me faire insulter de sale. Mathieu, on travaille, on est amis. Je l'ai aussi. Alors, sois un peu plus gentil avec moi, avec Bigard et sa femme. Moi, je n'aime pas tes propos ce soir. Tu es presque plus gentil que toi ce soir. Arrête, moi, tu aurais de le défendre. Merde, tu te fous dans la merde. Pour moi, ce qui est sale, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta peau, ce n'est pas tes vêtements. Aline, je m'en fous. Moi, je l'ai pris comme ça. Pardon, ce que moi, j'appelle des choses sales, c'est quand, par exemple, depuis tout à l'heure, tu dis enculé trois fois. On t'adore ça, ne fais pas chier. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada